Mark Twain, un jour, a dit que Dieu créa d'abord l'île Maurice et ensuite il s'en inspira pour créer son paradis. La réalité est différente. L'île Maurice est loin d'être un paradis pour de nombreuses personnes, dont la communauté LGBT. En tant qu'activiste pour les droits humains à l'île Maurice, j'ai été témoin de nombreuses discriminations, stigmatisations, de nombreuses personnes qui sont au bord du suicide, qui sont en dépression, qui souffrent de traumatismes, de violences dans leur cercle familial. Voilà pourquoi, depuis plus de dix ans, je me bats pour les droits des personnes LGBT à l'île Maurice. Être activiste, c'est aussi accepter de prendre des risques. Pas plus tard qu'en 2019, j'ai été victime d'une agression en voulant secourir deux femmes. Deux femmes qui habitaient dans la zone rurale et qui étaient coupables d'une chose, c'est de s'aimer, tout simplement. Ces femmes étaient victimes au quotidien d'harcèlement de la part de leur famille. Elles étaient victimes de violences verbales, violences physiques, tous les jours, seulement parce qu'elles s'aimaient. En allant récupérer ces deux femmes pour les emmener à un refuge, leurs familles se sont acharnées sur moi et une autre volontaire. L'autre volontaire qui m'a accompagnée s'est retrouvée avec une côte fêlée, moi avec quelques hématomes et surtout la peur au ventre pendant plusieurs mois. Au moment de la Gay Pride, nous avons peur. En 2017, nous avons eu plusieurs menaces de mort. Il y a eu une contre-marche avec approximativement 50 personnes venant d'un groupe extrémiste à l'Émorisse. Mais la marche a eu lieu. Je me suis prise quelques crachats sur l'épaule. Ils nous avaient lancé des rochers. Heureusement que la police était là pour nous protéger. Et en 2018, là c'était une toute autre histoire. Nous étions prêts pour la marche. Il y a eu plusieurs annulations justement à cause de plusieurs menaces de mort en amont. Et au moment de commencer la Gay Pride, il y avait 500 personnes en face. 500 personnes qui étaient là pour empêcher cette marche, pour empêcher les personnes LGBT et leurs alliés, leurs familles, leurs amis, de marcher et de revendiquer l'égalité pour tous à l'île Maurice. Ce n'étaient pas des personnes qui étaient là pour juste faire valoir leur opinion. C'étaient des personnes qui étaient là pour nous haïr. C'étaient des personnes qui étaient là pour faire du mal. C'étaient des personnes qui étaient là pour dénigrer la cause, pour dénigrer les droits humains. La marche n'a pas eu lieu malheureusement, mais nous avons pu néanmoins nous rassembler pour montrer que, malgré l'action des Antilles, nous existons. Après l'événement de 2018, les menaces de mort ne se sont pas arrêtées. Elles ont continué pendant presque un mois. Au total, nous avons reçu approximativement une centaine de menaces de mort. L'incident de 2018 ne nous a pas découragés. Au contraire, l'incident de 2018 nous a reboostés. Il y a plusieurs personnes qui nous ont découragés d'organiser à nouveau une marche au même endroit, dans la capitale. Mais c'était important pour nous de faire passer le message qu'une personne LGBT a le droit de marcher où elle veut à l'île Maurice. Certaines personnes nous ont proposé de faire la marche dans d'autres villes, dans d'autres endroits. Pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que les LGBT n'avaient pas le droit de marcher dans cet endroit-là en particulier ? Donc nous nous sommes dit non, menaces de mort ou pas, on va retourner au même endroit, on va organiser cette marche et les LGBT marcheront. Ça s'est fait. Nous avons eu encore une fois un soutien inconditionnel des autorités. Il y avait approximativement 500 policiers qui étaient là pour nous protéger, du début à la fin. Nous avons reçu un soutien également des ambassades. L'Angleterre était là, l'Australie était là, les États-Unis étaient là, la France était là, l'Union européenne était là. Donc nous étions tous là, en blanc, ce n'était plus une gay pride, c'était une marche pour l'égalité, pour prôner un message de paix et d'inclusion. Ce n'étaient pas seulement les LGBT qui ont marché en 2019, c'était tout le monde. Les LGBT, les hétéros, les alliés, les diplomates, les membres du gouvernement, même la France policière. En l'espace de dix ans, nous avons vu une réelle évolution des mentalités à l'île Maurice. Bien sûr, tout n'est pas parfait. Nous avons encore des lois qui, on va dire, pénalisent une partie de la population, notamment la loi qui criminalise la sodomie. Cette loi est comme une épée de Damoclès sur la communauté gay à l'île Maurice. L'union civile entre deux personnes du même sexe n'est toujours pas reconnue. La transidentité à l'île Maurice n'est toujours pas reconnue. Et la communauté trans a la particularité d'être la plus visible, donc la plus discriminée, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau du harcèlement de rue. Il y a quand même de nombreuses personnes trans à l'île Maurice qui arrivent à s'en sortir. J'ai eu l'honneur d'accompagner, durant ces années, plusieurs personnes trans qui, au lieu de s'apitoyer sur leur sort, ont décidé de garder la tête haute. Certaines sont devenues coiffeuses, d'autres couturières, d'autres travaillent dans le secteur bancaire. Malheureusement, elles sont sous-représentées dans le monde du travail, pour l'instant. Mais j'ai bon espoir qu'avec le temps, avec plus de campagnes visant à sensibiliser le public, sensibiliser la population, je pense et j'espère que les trans pourront un jour, à l'île Maurice, dans un futur proche, être considérées comme des citoyens mauriciens à part entière. Elles le méritent en tout cas. Pendant de nombreuses années, la communauté LGBT vivait cachée. Mais aujourd'hui, les personnes LGBTQIA+, se sentent plus libres de s'exprimer, d'être présents et d'être visibles. Pour moi, ces personnes, malgré les risques qu'elles encourent dans une société qui est encore très conservatrice, je salue leur courage, je salue leur audace, même si ça ne devrait pas être qualifié comme une audace, d'euser s'exprimer, d'euser être comme tout le monde, d'euser être un être humain, d'euser travailler, d'euser danser, d'euser embrasser la personne qu'on aime en public. Ça ne devrait pas être une audace. Ça devrait être tout à fait naturel qu'on soit hétéro ou homosexuel. Plus la communauté sera visible, moins il y aura de place pour les détracteurs. L'île Maurice a signé des traités internationaux stipulant que les droits humains sont respectés. Si on veut projeter l'image d'une île Maurice inclusive, d'une île Maurice moderne, d'une île Maurice avec une population ouverte d'esprit, si nous voulons être considérés comme une destination touristique à part entière, il est important que l'île Maurice s'aligne avec les traités que notre gouvernement a signés. Les personnes LGBT ne demandent pas des droits supplémentaires. Les personnes LGBT demandent tout simplement l'équité. Je rêve d'une île Maurice où aujourd'hui ce qu'on considère être une success story ou une chose exceptionnelle devient une norme. Une personne trans qui a son propre salon de coiffure, une personne trans qui gère son propre business ne devrait plus être une chose exceptionnelle. Ça devrait être une norme. Nous ne devrions même pas avoir à nous battre pour des droits qui devraient être acquis à travers la Déclaration universelle des droits de l'homme.